... Nous sommes inscrits dans une trajectoire très ambitieuse pour notre territoire qui est celle du zéro déchet en 2035. Et cela passe par actionner tous les leviers, à savoir mailler le territoire en déchetterie, aller vers la consigne et aussi faire sortir des usines de traitement de valorisation des déchets. J'espère en tout cas que la population saisira cette opportunité-là pour permettre que le territoire de Terre de Basse soit mieux en tout cas en termes de collecte et de gestion des déchets. Je voudrais quand même remercier la région Guadeloupe parce que c'est la deuxième déchetterie que nous mettons en service en tout cas depuis que je suis président, après bouillante aujourd'hui Terre de Basse. On apporte du financement et de l'expertise technique sur le réseau de déchetterie qui est en train de constituer la région Guadeloupe au niveau de la Basse-Terre et en particulier sur cette déchetterie de Terre de Basse. Pour être plus précis, on apporte 525 000 euros de cofinancement sur ce projet. En fait, c'est dans les missions de l'ADEME puisque nous, on aide les collectivités et les entreprises à mener à bien leur sujet, leur projet d'environnement. Là, c'est un projet économie circulaire, développement durable, bien sûr, qui permet de mieux recycler, de mieux réemployer les déchets de Terre de Basse. Donc, nous sommes sur une déchetterie à Terre de Basse qui a ses spécificités comme les autres déchetteries, à savoir qu'à Terre de Bas, nous sommes sur de la triple insularité, même pas de la double insularité. Donc, il y a une prépondérance des coûts de transport dans le coût final de l'opération. Donc, une opération que nous avions estimée de prime à bord à 700 000 euros, aujourd'hui nous coûte 2,4 millions. Je dirais que c'est une très bonne action et c'est un bilan positif parce que pour un petit territoire comme le nôtre, vous avez constaté que parmi les 6 ou 8 déchetteries qui doivent être construites, nous sommes la troisième à être inaugurée. Donc, pour moi, c'est une grosse satisfaction et je dis que pour un petit territoire, ça n'est pas trop mal tiré. Sous-titrage Société Radio-Canada